Avec mon frère, monsieur le ministre Bourita, vous vous rappelez, j'étais déjà là au mois de décembre, et déjà à l'époque, nous avons procédé à un échange très fructueux sur la situation en Libye. Et depuis lors, comme vous l'avez certainement suivi de près, la situation continue d'évoluer avec des hauts et des bas en Libye, mais depuis le mois de mai, une certaine évolution positive a été notée. Le comité interparlementaire 6 plus 6 s'est réuni, ici au Maroc, à la Boussounika, et après des négociations intenses, ils ont abouti à un accord sur les lois électorales. Depuis le mois de mai, ces accords ont pu être consolidés, à tel point que maintenant, nous avons des lois électorales qui sont publiées par la Gazette, ce qui nous donne aujourd'hui une base légale pour aller aux élections en Libye. Bien entendu, les élections, pour qu'elles se déroulent, il faut bien entendu des lois électorales, ça c'est la base, et c'est très important, mais il faut, pour accompagner l'application de ces lois, dans un pays en crise comme la Libye, des accords politiques, de bonne foi, des accords politiques qui sont contractés par les principaux acteurs pour qu'un environnement politique favorable soit créé pour les élections. Et c'est dans ce processus que la MANULE, la mission d'appui des Nations Unies en Libye, s'est engagée. Je suis venu aujourd'hui au Maroc, pour rencontrer mon frère, mon État, pour exprimer notre satisfaction et notre gratitude par rapport aux résultats obtenus grâce à leur appui, d'une part. Et d'autre part, demander la poursuite de cet appui pour que, dans cette phase de mise en œuvre à la fois des lois électorales et ce qui est nécessaire comme accord politique entre les acteurs, donc dans cette nouvelle phase, cette nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes, le Maroc puisse nous accompagner. Aujourd'hui, le peuple libyen a besoin de sortir de cette impasse. Le statu quo n'est pas tenable. Il comporte même des risques graves si on ne sort pas au plus tôt de cette crise. Il y a un environnement de plus en plus préoccupant sur le plan régional. Et la Libye a aussi, malgré cet environnement régional préoccupant, une opportunité d'offrir au monde une solution. Le peuple libyen aspire à cela. Les leaders de la région aspire à cela. Que disent la communauté internationale, dans son ensemble, aspire à cela. Parce que la paix en Libye a des implications positives sur la paix dans la région, sur la paix dans le monde, compte tenu de la position géographique, géopolitique de la Libye. Territoire qui occupe une position particulière en Méditerranée, au Moyen-Orient, mais aussi au Sahel, avec tous les problèmes que l'on voit aujourd'hui dans le Sahel. Donc nous avons eu des échanges très futurs. Et je voudrais remercier M. le ministre pour vraiment l'ouverture d'esprit et la réaffirmation de sa disponibilité d'appuyer ce processus. Donc, en quoi nous sommes, M. le ministre, je voudrais vraiment exprimer toute la satisfaction de ma délégation, pour vraiment la qualité de ses entrées. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada